Alors aujourd'hui j'ai 18 joueurs, 4 gardiens, 14 joueurs de champs. Il y a deux joueurs donc qui sont arrivés aujourd'hui, Fabio et André qui arrivent du Brésil donc eux ils ont eu un jour supplémentaire que j'ai donné moi. Ils arrivent aujourd'hui et il y a deux joueurs qui devaient être avec nous mais qui ne sont pas là pour raison donc Covid. C'est notre ami Anto Limon Bé et le deuxième c'est un jeune que j'avais fait monter donc Santiago. Et ensuite il y a les quatre qui sont donc pas là mais parce que donc ils étaient en sélection. Ils reviennent le 11, j'ai donné donc je commence pour eux. Il s'agit de Jean-Charles Castelletto, Charles Traoré, Simon de Moses et Khalifa Koulibaly. Bon Maito Re, c'est leur choix ou c'est ton choix ? Moi j'ai fait des bilans en fin de saison et puis dans mon esprit mais avec eux aussi parce que c'est une discussion qu'on a eu à trois, c'est que je compte pas sur eux la saison prochaine. A partir de là ils reviennent. On avait acté l'idée que donc pendant les vacances eux de leur côté et nous aussi on travaillait pour qu'on trouve une porte de sortie, qu'ils aient trouvé un club et puis là ils n'ont pas trouvé. Donc aujourd'hui comme ils ne font pas partie du projet pour la nouvelle saison, la saison qui vient donc ils sont avec la réserve en instance de départ. Et d'ailleurs il y en a je pense qu'ils ont des contacts. Donc l'idée c'est aujourd'hui ceux qui sont avec nous c'est ceux qui sont concernés par la nouvelle saison. Aujourd'hui s'il n'y a pas de départ, alors 22 joueurs et 4 gardiens, on est 26. Si c'est le groupe qu'on a là, moi ça me va. Après on verra bien en fonction d'eux. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais apprendre que les finances du club sont en difficulté donc voilà. Et aujourd'hui, j'insiste beaucoup là-dessus, mais si on a ce groupe là, après bien sûr que pendant cette préparation, il y aura des arrivées, il y aura des départs. Donc en fonction on pourra compenser ou pas, mais aujourd'hui moi ce groupe là me va bien. Mais d'abord il faut voir donc quels sont les joueurs qui partiront et puis en fonction donc on pourra discuter. Mais aujourd'hui je vous dis, ils sont là, moi je commence à discuter avec pas mal d'entre eux là, on a commencé les entretiens. Bon voilà, mais je sais que tout est possible. Mais par contre je leur ai dit hier, j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que ils sont pour certains donc habitués, faut pas que ça perturbe le travail quoi. Nous on a une préparation à faire, on a des matchs amicaux donc dans la préparation. Et l'idée c'est de se préparer pour arriver le 7 août, avec une équipe, avec un groupe, pour pouvoir démarrer la saison et faire un bon match surtout donc sur le premier match quoi. Là vous avez vu, on a eu deux arrivées. Voilà, ça s'est bien passé non ? Puis des joueurs que j'ai voulu donc voilà, ça c'est bien. Il y a un départ. Il y a un départ ? Il y a deux arrivées, il y a un départ. C'est ça. Il y a une drame. Voilà. C'est-à-dire que c'était une condition d'avoir du croix dans les… Non mais il n'y a pas de conditions, on travaille. Après voilà, l'idée c'est qu'on est tous d'accord sur les joueurs qui arrivent et sur les joueurs qui partent. Moi je suis tenu informé donc sur tout ce qui se passe et puis après je donne aussi mon point de vue. Mais je ne suis pas seul à décider quoi. C'est une décision qui est prise avec le Président, avec Franck, voilà. Mais là, vous avez vu qu'on a monté quand même pas mal de jeunes. Moi je voulais voir donc des jeunes. L'idée c'est qu'on a un centre de formation, c'est de mettre en avant le travail qu'ils effectuent. Alors bien sûr qu'il y a des jeunes qui vont… Il y a des mêmes très jeunes. Je crois que Gor, je crois que c'est des garçons qui ont 19 ans, voilà. Mais c'est bien. Il y a Montbéliant, Merlin ? Oui, il y a Yanis et moi, les prénoms, il y a un nom de famille, Mbamba. Mbamba, voilà. Vous avez donc Santiago, que j'ai cité, qui monte aussi. Au départ, j'étais pas pour et puis finalement donc, ayant discuté avec Sylvain Ripolle, voilà. Et j'ai compris donc la difficulté qu'ils avaient eux à constituer leur groupe, là. Et ils sont partis dans l'idée de prendre un joueur par club, voilà. Ils nous avaient donc rendu grandement service. Parce qu'il faut savoir que quand on a fait les barrages, c'était des dates FIFA. Ils auraient pu donc sélectionner Laffont, Alban et Randall. Et finalement, ils nous ont laissés à disposition. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un juste retour des choses. Et puis c'est bien parce que Randall était d'accord pour y aller. Et puis je vous dis, ça ne pénalise pas trop, à part la préparation. Mais s'ils font trois matchs, ils reviennent fin juillet, vers le 29, ils sont là. Et puis s'ils font la finale, ils ne ratent que le premier match. Si donc les clubs aujourd'hui sont prêts à mettre un prix et puis que le club est d'accord, eh bien, ils partent. Parce qu'il reste un an de contrat et il y avait deux possibilités, celle-ci ou sinon ils restent, mais ils prolongent. Donc s'il ne veut pas prolonger, aujourd'hui, l'intérêt du club, parce que c'est l'intérêt du club, c'est de trouver un accord avec un club qui est aujourd'hui prêt à payer une certaine somme pour que tout le monde soit content. Après, s'il ne peut pas, parce que pour des raisons qui ne m'appartiennent pas, il est tenu de faire la dernière saison avec nous. Moi, je suis très content en tant qu'entraîneur, mais dans l'esprit, ce n'est pas ce que j'aime. Il a été fermé à UFC Nantes, donc l'idée, c'est soit de partir cette année ou soit de prolonger. Après, s'il reste sportivement, je serai content. C'est différent parce que c'est un début de saison et on a une préparation. Et là, on parlait de narcato et il y a un effectif. Quand je suis arrivé, j'avais un effectif à ma disposition. Je savais donc les joueurs avec qui j'allais travailler. Là, par contre, je sais, mais pas qu'ici. Vous avez le sentiment que moi, j'ai un peu d'expérience quand même, un peu et j'ai été dans pas mal de clubs où cette période, elle est souvent compliquée dans le travail, parce qu'il y a des possibilités de joueurs qui partent. et puis donc, il faut compenser et des fois, on ne peut pas, mais bon, moi, je suis prêt à travailler. Et puis donc, l'idée, c'est qu'à la reprise, on est un groupe prêt à entamer la saison et puis faire une bonne saison parce que c'est ça. On n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu la saison dernière. On essaie de faire l'abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Nous, on a suffisamment de problèmes ici, au quotidien, avec, là, vous avez vu, on est 18. J'ai 14 joueurs de champ et 4 gardiens. Donc, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le travail pour que ce soit un travail qualitatif, qu'on n'ait pas de blessés, qu'on va commencer à perdre des joueurs alors qu'on n'en a pas beaucoup, gérer les matchs amicaux, qui sont pas tous définis encore. Ils sont définis, mais il y a Brest aujourd'hui, je vois que c'est compliqué parce que donc, apparemment, j'apprends que l'année dernière et ça avait été un peu difficile entre supporters, tout ça et tout. Donc, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur. On évite en tout cas, mais on entend, ne vous inquiétez pas, on est au courant de ce qui se passe, mais chacun ses problèmes, en gros, c'est ça. On a six matchs, mais c'est vrai qu'il y a la particularité, je ne sais pas si vous avez été au courant, mais il y a le challenge Emilio Salah. Il y a deux matchs, mais sinon, on joue Guingamp, après il y a ce fameux challenge où vous avez deux matchs en deux jours, et ensuite il y a le match face à Brest, c'est le samedi 24, ensuite, on est en train justement de définir le lieu et l'horaire. Ensuite, il y a le mercredi 28, face à Lorient, voilà, et puis après il y a le dernier match, et après on va voir si c'est possible, parce qu'avec les mesures sanitaires, c'est face à Watford.